En masse dans l'armée, vous le verrez, le voie s'élève de plus en plus pour rejoindre l'appel du chef de l'État, l'État d'Augustia Matatapono, qui est sorti de son silence ou de sa réserve les dimanches derniers. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Face à l'agression rwandaise, les médias ont un rôle à jouer. C'est ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. C'était le samedi dernier lors d'un briefing obtenu ici à la Radio-Télévision Nationale. Quand on les voit, c'est le stress. La guerre s'est faite avec l'information. Aujourd'hui, les journalistes, vous savez qu'il y a beaucoup de réseaux de manipulation. Moi qui vous parle, je suis la cible de plusieurs attaques au niveau des réseaux sociaux, de plusieurs manières. Parce que moi, à ma manière, je suis un général au front. Je suis désolé, on va me dire que les journalistes sont indépendants. Mais avant d'être journaliste, vous êtes d'abord des citoyens. Et que la pluralité d'opinions que nous avons ici, vous avez suivi la question de Mbéléchi ici, là-bas, les journalistes sont tous alignés parce que nous suivons les débats qui se font là-bas. Alors, nous, nous sommes avancés parce que nous sommes un pays démocratique où la liberté d'opinion est garantie, la liberté d'expression. Mais lorsque les circonstances sont graves comme les circonstances actuelles, il est important que vous aussi, vous jouez votre devoir patriotique. Une autre question abordée au cours de ce briefing, c'est celle liée à l'importance que rêvait l'état de siège dans la province de l'Itourie et du Nord. Qui voulait précision avec le porte-parole de l'armée, le général Sylvain Hikingué. Mais des fois, ils s'avaient écouté et palpé les réalités avec leurs mains et leurs sens, les autres sens. Si Kagame s'énerve aujourd'hui, c'est parce que l'état de siège a fait un travail des titans. Faudesse fiscale, on a bloqué ça. La faute des douanières, le trafic des minéraux. Les usines des Kagame sont en train de fermer. C'est le résultat de l'état des sièges. Si vous allez aujourd'hui dans le Massissi, malheureusement, l'insécurité commence à rentrer puisqu'on a dit désengager les unités qui étaient dans le Massissi pour les orienter vers Routchouro pour faire face à la menace rwandaise. Mais aujourd'hui, la route, et qu'on est entré, la route Saké, Massissi, Walikale, c'est depuis plus de 20 ans que cette route n'est pas... Et si vous arrivez à Walikale aujourd'hui, vous allez constater que cette population se dit appartient au nord qui vous sèlement par le nom. La population n'est vide que de la Tchopo, puisque cette route n'existe pas. Et on est en train de rouvrir cette route-là par les fonds propres générés par l'état des sièges. L'état des sièges qui a doublé les recettes. Puisqu'on a trouvé que le gouvernement provincial mobilisait un million de dollars par mois, un million de dollars par mois, mais nous, on est arrivé à doubler à deux millions. Là où les gens disaient que les électeurs ne payent pas ces taxes, nous, on a dit non, il faut payer les taxes. Un bon citoyen doit s'acquitter de ses obligations fiscales. Je félicite et soutiens les forces armées... Agression randaise, on en parle encore, Auguste et Matata-Tapognon, son premier ministre, je l'ai dit, est sorti de sa réserve le dimanche dernier, sans passer par quatre sommets. Le sénateur condamne l'inaction de la communauté internationale. On l'écoute. Je félicite et soutiens les forces armées congolaises qui se battent pour préserver la paix et la sécurité de nos frères et sœurs sur le front. Il ne s'agit pas d'une rébellion interne, mais plutôt d'une guerre d'agression avisée expansionniste avec comme objectif final l'annexion d'une partie de notre territoire par le Rwanda. Or, le monde entier sait qu'aucun Congolais qu'il soit du Nord ou du Cid, qu'il soit de l'Est ou de l'Ouest, ou du Centre, ne peut accepter le détachement d'une partie, minime soit-elle, de notre pays, au profit d'un pays étranger. Déterminés à défendre le territoire national, les jeunes du Nord qui vous ont répondu en masse à l'appel du chef de l'État, plus de 3 000 ont adhéré à l'armée. Suivez. Plus de 3 000 candidats au Nord qui vont enrôler dans l'armée viennent de répondre à l'appel du chef de l'État, celui de la mobilisation générale pour la sécurisation de la RDC. Ils ont été visités ce lundi, 7 novembre 2022, par le sous-chef d'état-major général de Fardecé, en charge des opérations et renseignements, le général-major Chico. Cette réponse à l'appel du président de la République démocrate du Congo est justifiée par le fait que l'est de la RDC est sous menace des terroristes du M23 sous les labels de l'armée rwandaise, principalement dans le territoire de Ruchuru, a souligné le porte-parole de la 34e région militaire, le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko. Vous avez vu la population du Nord qui vont répondre spontanément à cet appel du chef de l'État. Et voilà la réponse que vous avez derrière nous. Aujourd'hui, uniquement en province du Nord qui vont, nous avons au-delà de 3000 candidats. Il s'agit d'un premier signe de patriotisme que ces jeunes ont manifesté à indiquer le général-major Chico lors de sa cause immorale. Sa grande recommandation est que ces jeunes Congolais ne se laissent pas entraîner dans la trahison. Parmi ces nouvelles réclus dans l'armée congolaise, on retrouve des jeunes filles déterminées à combattre pour la protection de l'intégrité nationale. pour la protection de l'armée congolaise, 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 Signalons que cette causerie morale a été animée dans l'enceinte de la 34e région militaire. L'appel à la mobilisation lancée par le chef de l'État a trouvé un écho favorable de la part de la jeunesse. A Goma, des milliers de jeunes se sont enrôlés dans les fards d'essai pour barrer la route à l'ennemi, Mireille Ndeke et Oskar Mbalkaïch. Rage de colère ! Ces jeunes des Goma ont ainsi répondu à l'appel lancé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, lors de son discours à la nation. Des milliers de jeunes, filles et garçons, se sont décidés de rejoindre les rangs des forces armées de la République pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC, aujourd'hui menacée dans sa partie est. Si le pays est agressé, nous appelons à tous les jeunes congolais valides, pas seulement les jeunes, à tous les congolais, quel que soit leur âge, qui se sentent capables de défendre la patrie, de pouvoir aller massivement, s'envoler pour venir défendre notre pays qui est agressé. Parce qu'on a vu, lorsque l'Ukraine a été envoyée par la Russie, le chef d'État ukrainien a fait appel à tous ses compatriotes et ils sont venus. On a vu des vieilles personnes, des grandes personnes, venir s'envoler, apprendre à maner l'âme. Même moi qui vous parle, je peux entrer dans l'armée. Peut-être que vu mon âge, je ne serai pas au front, mais je peux rendre service à mon armée, je peux être utile à mon armée. Ces nouvelles récrues appellent d'autres congolais à leur emboîter les pas. Que les autres jeunes viennent nous rejoindre ici. J'invite d'autres jeunes femmes qui hésitent encore de nous rejoindre pour servir la patrie sous le drapeau. Les chargés de recrutement s'en réjouissent. L'homme appelé recrutement est l'effectif, le nombre n'est pas exhaustif. Qu'il vienne, nous sommes là pour eux, les moyens sont déjà là. L'armée, c'est une profession comme toutes les autres et du fait qu'on est agressé, ils disent « niet, nous serons de milliers ». Plusieurs centres de formation disséminés à travers le pays, notamment celui de Kamina, Kitona, Kibumango, pour n'hésiter que cela, pour n'hésiter que cela, attendent les accueillir. La Convention pour la République et la démocratie donne de la voie. Le parti de Christophe Mbosso renforce l'appel à la mobilisation générale, la vigilance et la solidarité nationale. Sylvie Mohembo. Christophe Mbosso Kodiapuanga bat le rappel des troupes eu égard à la situation sécuritaire dans la partie est du pays qui fait l'objet d'une agression du Rwanda via le 1-23. Le président de l'Assemblée nationale et autorité morale de la Convention pour la République et la démocratie a réuni les inter-fédéraux de son parti pour évoquer des questions brûlantes de l'heure. Le patriarche Christophe Mbosso a été formel en invitant le cadre locaux de sa formation politique à soutenir les efforts de paix consentis par le chef de l'État, fait son toit anti-secret de Chilombo, en faisant sien l'appel à la mobilisation générale lancée par le premier citoyen de la République, incluant dans cette nouvelle donne la vigilance et la solidarité pour booster hors du territoire national l'agresseur rwandais. Autre point à aborder, c'est celui des échéances électorales qui profilent à l'horizon. À ce sujet, l'autorité morale de la CDR a donné des nouvelles orientations dans le but de jouer un rôle prépondérant dans la réélection du chef de l'État principal. Combat de la CDR, et cela doit partir de la base. La Convention pour la République et la démocratie en tant que maillon important de l'Union sacrée va se jeter dans la bataille pour rafler plus de sièges. Plus de vigilance encore cette fois-là dans les aéroports. Les agents et cadres vont dans les aéroports et à l'aérodrome de l'RDC appeler à redoubler de vigilance et de faire rapport à qui des droits n'appelle le directeur général de la RBA, nous dit Alimbalaka. En réponse à l'appel lancé par le chef de l'État Félix Antoine Tiseké de Tchilombo. Lors de son adresse à la Nation du jeudi 3 novembre 2022, suite à la détérioration de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, Alphan Chungouma Ongou, directeur général de la RBA, et tout son personnel soutiennent avec la dernière énergie la détermination du chef de l'État de faire face à la guerre barbare imposée à la RDC, au moment où tous les efforts sont à pied d'œuvre pour la réalisation de la vision de modernisation des infrastructures du pays ainsi que celle de l'amélioration du social des Congolais, piliers du développement de ce pays-continent. Dans ses communiqués de presse, le directeur général de la Régie des voies aériennes demande à tout son personnel œuvrant sur les aéroports et aérodromes de toute la République, portes d'entrée et plateformes stratégiques et économiques, de redoubler des vigilances, des sens d'observation et de faire rapport à qui des droits sur toute activité jugée suspecte est susceptible de contribuer à l'action de déstabilisation et d'asseoir l'insécurité sur l'ensemble du territoire national. La RVA réitère son engagement à contribuer efficacement à la sécurité aérienne et comme l'a si bien dit le chef de l'État, Félix Antoine Tisséquet de Tchulombo, nul autre que nous, Congolais, parviendrons à sauver la nation et cela exige de chacun de nous une mobilisation, tous à Zinuit. Autre chose, plus de 35 familles rendues sans abri et plusieurs dégâts matériels, c'est les bilans de l'incendie d'un bâtiment sur l'avenue de la science dans la commune de La Gombe, occupée par les anciens travailleurs de l'ex-Onatra. Ça s'est passé les dimanches derniers aux environs de 16h, nous dit Monique Maffongo. Il a tout réduit en poussière sur son passage, ne laissant rien derrière lui. Ce feu, provoqué par un mauvais usage des réchauds à gaz, a causé plusieurs dégâts matériels incalculables. Plus de 35 familles sans abri en cette période pluvieuse, d'où ces cris de détresse à l'endroit des autorités. Nous avons entendu les cris, les enfants crier. Le feu, le bâtiment est en train de prendre feu. Il y avait une flamme là, vous ne saurez pas s'y porter. En une minute, dans une vitesse de croisière, toute la maison a pris fait. A l'origine, un voisin qui avait utilisé un réchaud à gaz, il avait oublié la poêle qu'il était en train de griller ces poissons. Pour les victimes, la priorité pour l'instant est de leur trouver des logis, car elles ne savent à quel sens se vouer. Il y a ces temps-là où nous avons souffert à l'ex-OCPT, à cette époque-là, nous avons souffert à l'ex-OCPT. Alors que c'était difficile d'avoir travaillé à l'ex-OCPT. Je suis un ancien de l'ex-OCPT. Suite aux impaillements, nous nous sommes retrouvés ici dans ce petit mot. Nous avons eu la volonté de l'autorité de nous venir à l'ex-OCPT, car les conditions sont pour tous à la maladie. Un accident est vite arrivé suite à une mauvaise manipulation et une négligence coupable. Une gestion de son sol de réchauds à gaz éviteraient sans doute ce genre de sinistres. Direction l'Egypte où se poursuivent les travaux de la COP 27 à Chamel Cheikh. Le premier ministre représente le chef de l'État, Félix Antoine Tissékedi-Tilombo, à ses travaux, l'RDC, le pays, solution et déterminé à faire entendre sa voix. Jean-Michel Samanoukondé a également visité quelques stands de reportage pâti. Tondon, Marcel Moubène, et bienvenue dans la salle. Faire entendre la voix de la République démocratique du Congo aujourd'hui pour mon mondial pour la lutte contre le réchauffement climatique, le premier ministre Jean-Michel Samanoukondé-Kiengé, représentant personnel du chef de l'État, Félix Antoine Tissékedi-Tilombo, participe à Charmelle Cheikh à la 27e conférence sur les changements climatiques. Devant plus de 100 chefs d'État et de gouvernement, le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres rappelle l'importance d'agir vite face au réchauffement climatique et à ses impacts qui s'accélèrent. L'humanité doit coopérer ou périr en mise en garde les diplomats tunisiens. À la tête d'une forte délégation gouvernementale, les chefs du gouvernement ajustent, après les travaux, visiter les différents stands érigés pour la circonstance. Nous sommes dans la droite de ce qui avait déjà été annoncé par son action sur le président de la République sur l'affirmation de la République démocratique du Congo comme pays solution. Et à la suite de cette affirmation, nous avons eu une participation active à la COP16 à Grèce d'Ou et puis des engagements précis. Engagements d'abord de faire entendre notre pouvoir en tant que pays solution. mais surtout de nous battre pour ces droits qui sont les nôtres par rapport justement à ces solutions que nous avons. Nous voulons apporter des solutions aussi pour nos populations rurales par rapport aux sacrifices qu'elles font pour le monde aujourd'hui dans cette question climatique. Et donc ici, nos partenaires doivent aussi nous aider pour que nous puissions ramener la paix dans ces zones qui contribuent au climat mondial. Et donc, moi, je suis très heureux d'être ici cet après-midi et d'être ici à Saint-Denis pour en tout cas affirmer cette position qui est la nôtre et continuer à la réaffirmer. En tant que pays solution, la République démocratique du Congo attend de ses assises les droits qui lui reviennent. Eustace Somouan, ministre de Petites et Moyennes entreprises, doit apporter plus d'éléments de réponse aux sénateurs. La question sécuritaire, elle sera abordée en présence du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. C'est ce qu'on peut retenir de la plénière d'hier à la Chambre haute du Parlement. Les détails avec Elie Tchala. Venu pour répondre à la question orale avec débat du sénateur Philippe Mabaya, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur des centralisations et affaires coutumières, Daniel Asselo est rentré sans être intervenu devant la plénière. Sur demande du président du Sénat, Modeste Bahatiloukwebo, la plénière a décidé de faire venir le premier ministre chef du gouvernement. Jean-Michel Samalou Kondé sera alors accompagné de quelques ministres sectoriels afin d'aborder la question sécuritaire de manière détaillée, comme le souhaitent les élus des élus. Les questions liées à la situation sécuritaire étant sensibles, la plénière entend aborder ces sujets avec le gouvernement à huis clos pour ne pas exposer sur la place publique les questions rélevantes du secret défense. Vous avez entendu dans la question orale, on parle de Bounagala, nous risquons de faire un double emploi. Faisons les choses correctement et avec l'espoir d'arriver à des solutions durables. Ça ne sert à rien que nous puissions prendre un ministre de manière isolée, il va rejeter la responsabilité peut-être sur un autre et on prend un autre ainsi de suite. faisons de sorte que le gouvernement puisse venir devant nous de manière à ce que nous puissions aborder ces questions-là de manière durable et très sérieuse. Je ne vois pas comment nous qui avons notre pouvoir constitutionnel nous allons le tronquer pour commencer à protéger les membres du gouvernement. Ça ne viendra pas de moi. Toujours dans le cadre du contrôle parlementaire, le ministre d'Etat, ministre de l'Entrepreneuriat, Petite et Moyenne d'Entreprise, Estache Mouhanzi-Moumbembe, est venu répondre aux préoccupations des élus des élus à la suite de la question orale avec débat lui adressée au sujet de l'opérationnalisation du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, Fogé Kansigle. Non satisfaite des réponses données par le ministre d'Etat, Estache Mouhanzi, Victorine Lecée, auteure de la question orale avec débat, a décidé de passer à la vitesse supérieure en interpellant le ministre d'Etat. Selon la sénatrice, Estache Mouhanzi n'a pas éclairé la lanterne de l'opinion sur l'opacité dans la sélection de provinces à financer par cet établissement public. Justice à présence et avec le procureur près de la Cour de cassation qui s'est entretenu avec le président de la Cour constitutionnelle. Les deux personnalités ont évoqué les conditions de travail de haut magistrat. Les détails avec Gui Matundo. Quand le procureur près de la Cour de cassation reçoit le président de la Cour constitutionnelle, la rencontre revêt toute son importance. Firmin Vondemambou et Diédonné Kamuleta, ces deux personnalités demeurent les maillons principaux et importants de la chaîne de l'organisation de la vie politique et civile de la RDC. Après une demi-heure d'entretien, Diédonné Kamuleta en dévoile les grandes articulations. Nous sommes tous de la même maison. Il m'est venu de venir voir quelles sont les conditions de travail au paquet général près de la Cour de cassation et m'entretenir avec le procureur général sur les conditions de travail. J'ai visité quelques cabinets de collègues. Je passais ici, mais il faut dire quand même que déjà l'extérieur a largement changé et je pense que ce changement-là du cadre va entraîner le changement du rendement et de la mentalité des collègues qui travaillent ici parce que si le paquet général près de la Cour de cassation fonctionne très bien, l'ordre public sera maintenu en état dans toute la République. Depuis son installation à la tête de la Cour de cassation, c'est la première entrevue que Firmin Vondé accorde à une haute personnalité du monde judiciaire. Le ministre de la Santé et membre de la SADEC sont en réunion annuelle conjointe ici à Kinshasa. C'est ce que nous dit Edith Chala. La réunion annuelle conjointe des ministres de la SADEC chargés de la santé et de lutte contre le VIH et le SIDA sous le pilotage du ministère de l'intégration régionale, c'est le thème de cette réunion d'experts des 16 pays membres de la SADEC qui se trouvent à Kinshasa en prélude de la rencontre des ministres. Une analyse des différentes maladies qui tourmentent la sous-région comme la rejol, l'apparition cyclique de la maladie à virus Ebola, la réapparition du monkeypox permettra aux ministres de prendre des décisions qui s'imposent. Sous la houlette du secrétaire général par intérim de la santé de la République démocratique du Congo, le docteur Boudi Ilonga, il a été retenu que pour la COVID-19 par exemple, seuls trois pays ont dépassé 50% de vaccination. Le Cichel avec 81%, l'île Maurice avec 76% et le Botswana avec 61%. La recommandation aux ministres est de multiplier les efforts pour que les taux de vaccination dans la zone atteignent 70%. Ces travaux d'experts se tiennent au Pullman Hôtel et se poursuivront pour permettre aux experts d'harmoniser leur vue et de proposer des décisions à prendre aux ministres de la Santé de la sous-région de la SADEC. Renforcer les valeurs ancestrales pour construire un avenir meilleur de nos langues et cultures locales, mettre également une commission de l'éducation dans les écoles catholiques s'ils sont là de résolution prise à l'issue du symposium sur les pactes éducatifs africains pour une concrétisation du projet du pape sur l'éducation. Ces assises de trois jours ont été présidées par l'écart de l'alcri de Réa Mbongo. Iverson Kaboaba. Présenter une commission de l'éducation dans les écoles catholiques, bâtir des valeurs ancestrales pour construire un avenir meilleur de nos langues et cultures locales sont entre autres. Les recommandations issues de ces symposiums axés sur le pacte éducatif africain pour une concrétisation du projet du pape François sur l'éducation. Selon le recteur de l'ICC, l'abbé Léonard Santé dit que l'éducation est une œuvre évertueuse pour lutter efficacement contre la vulgarisation de la médiocrité. Pour lui, ce symposium est une réponse sur la question sécuritaire dans l'Est de la RDC. L'éducation est aussi raconté ce qu'on raconte à nos enfants quand ils viennent à l'école pour que demain ils puissent avoir le rêve de transformer nos pays. Pour espérer un changement de situation, il faut mobiliser les opinions, les opinions nationales, les opinions internationales. Clôturé par Fridone Cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa qui a appelé la jeunesse congolaise dans son ensemble de s'approprier le dynamisme de ses projets. Je suis convaincu de nos répartons de ces assises avec joie et satisfaction conscient d'avoir eu de réversion et des débats enrichissants pour l'église et l'Afrique pour l'église et l'Universaire mais je suis pour le moment que je déclare clôt les paroles du Saint-Denis International de Kinshasa et je vous remercie. Organisé par la Fondation Internationale Réligion et Société en collaboration avec l'UCC, ces assises de trois jours ont permis aux participants de réfléchir sur les questions pouvant faire de l'éducation un secteur clé du développement d'une nation. Le prochain symposium s'étiendra à Abidjan en 2023. Parlons de l'émergence de la RDC et un thème au centre de la conférence animée par le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État Nicole Tumba Boacha citée à l'Université de Lubumbashi. Regardez. L'émergence de la République démocratique du Congo est le thème au centre d'une conférence animée par la professeure Nicole Tumba Boacha d'Irkaba du chef de l'État et professeure de droit international et public à l'Unikin. Conférence tenue ce 4 novembre 2022 dans l'amphithéâtre Tchintambo de la Faculté de droit de l'Université de Lubumbashi. Le professeur Kishiba Fitoula Gilbert, recteur de l'Unilou, a relevé l'incontournabilité de la place de la femme dans la société congolaise pour son émergence. Cette conversation immense avec l'Université de Lubumbashi dans l'entendement de voir notre université être leadership en matière de promotion et d'émergence de la dame. Nicole Tumba Boacha a exhorté les femmes en lui et place de verser dans les théories. Son maître est la considération avec cas. La considération avec cas c'est une considération exprête pour simplement attirer l'attention à dire que non voilà écoutez il y a moyen qu'on puisse négocier votre façon de nous voir. Les jeunes filles mes soeurs j'ai été étudiante à l'Université de Kinshasa vous me direz maintenant oui mais madame ça dépend c'est la personnalité de chacun si moi je suis timide comment je fais si moi je ne sais pas parler devant les gens comment je fais je dis non c'est pas ça tu as de la valeur n'est-ce pas oui tu as du potentiel n'est-ce pas oui tu as de la capacité n'est-ce pas oui pourquoi tu ne vas pas chercher ça à l'intérieur et le sortir pourquoi quelques espaces de quelques secondes quelques minutes tu le sors pour qu'on puisse voir non mais attendez en RDC il y en a des femmes les échanges ou le ont mis notamment le point sur la conciliation du rôle de la femme au foyer et au service mais également sur sa participation dans les affaires politiques la ministre provinciale du commerce la maire de la ville de Lumbashi et autres autorités politico-administratives les membres du comité de gestion de LumiLou les deux des facultés directeurs d'école les enseignants et étudiants ont pris part active à cette conférence et après il est beau c'est le tour de Mapa Ngo Basson et Banga centre de recevoir les envoyés du secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya une fois de plus les combattants et combattantes de l'UDPS Kassai ont été sensibilisés à soutenir le programme de développement local de 145 territoires initiés par le chef de l'état enfin de lutter contre la pauvreté reportage Bertrand Mokokole la tournée de redynamisation du parti présidentiel a touché tous les secteurs du territoire d'Ilebo la tradition a été de nouveau au rendez-vous à Banga centre Mapangu et Bassongo tous attendaient voir les envoyés d'Augustin Kabouya secrétaire général du parti pour avoir les orientations en prévision des échéances électorales d'un village à un autre c'est un combattant qui apporte un message d'espoir à un peuple déterminé à offrir un deuxième mandat sans condition au chef de l'état Félix-Antoine de Tchilombo à l'entrée des banques à centre la journée est perturbée élèves commerçantes bref toutes les forces vives ont pris rendez-vous pour ovationner Fortunan Dambo Fostégnaté et toute la délégation ici comme partout ailleurs le fils du terroir invite la population à travailler dur pour mériter la confiance de la hiérarchie du parti toutes les antivaleurs renchéries Fortunan Dambo doivent être bannies car c'est des fréaux qui freinent le développement 2023 c'est pour bientôt nous devons nous y préparer car Félix Tsitsikédi a un discours le bilan est plus que positif de la gratuité de l'enseignement en passant par la modernisation et refondation de la nation le président Félix Tsitsikédi offre des garanties pour un Congo meilleur et prospère appui total également au programme de développement local de 145 territoires initié par le chef de l'état en fin de lutter contre la pauvreté poursuivant son périple dans les cassages Fortunan Dambo a à son passage dans chaque village invité la population à soutenir les actions du chef de l'état naturellement les prochaines échéances électorales de 2023 ont encore une fois de plus retenu la particulière attention de Fortunan Dambo des bonnes fontaines pour les habitants du quartier Kassongami pour terminer c'est l'oeuvre de l'honorable Nazem Nazembe une manière de se rapprocher de la population dans le cadre du social on en parle avec Oscar Malkaich c'est un ouf de soulagement pour les habitants du quartier Penga Penga dans la ville de Lubumbashi une vie sans eau potable depuis plusieurs années dans cette partie de la capitale du cuivre la solution est venue de cet homme qui applique une politique de proximité avec ceux-là même qui l'ont envoyé au parlement je viens d'avoir de l'eau il a bien fait que Dieu les bénisse qui lui ajoute des années sur terre auparavant on trouvait de l'eau difficilement parfois il n'y avait pas d'eau au robinet pendant deux à trois jours nous sommes contents on puissait de l'eau au quartier Jecamine que Dieu le protège l'eau c'est la vie l'eau c'est la vie des bornes fontaines modernes pour 1800 ménages ont été érigées il faut le faire les bienfaiteurs l'honorable Nazem Nazembe accompagne à sa manière la vision du chef de l'état Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo le geste que je viens de poser ce n'est pas mon argent c'est vous qui m'avez envoyé au parlement on me paye à cause de vous c'est votre prix c'est vous qui l'avez fait moi je n'ai fait que concrétiser je vous demande de prendre soin de votre oeuvre les socièles des Congolais figurent parmi ses priorités fin de ce journal de Jacques Kabwaba Moukoumina Seduga réalisé par Patrick Bapuila et attache à Kimbembi le concours technique d'Emile Zola Joseph Nzenzo Gila Moukoko Jojo Ndibou Kabulu on sera avec vous tout à l'heure à 13h30 Mesdames, Messieurs merci à vous de nous avoir suivis on se retrouve demain à la même heure Sous-titrage ST' 501